Dans la pratique, il y a certains esprits qui lâchent prise facilement, il y en a qui résistent. Ça dépend de beaucoup de facteurs, certains qui sont là, le droit que vous leur avez donné, le droit que vous croyez qu'ils ont. Mais Dieu agit, même dans l'invisible. Des fois on voit, par exemple, on pourrait dire, on a vu, présentement, toi, et toi, physiquement vous avez bougé. Puis on se dit, ah, ceux-là, Dieu a agi. Puis les autres qui étaient plus calmes, Dieu a moins agi. Mais on sait que Dieu agit, et quand Dieu agit, c'est qu'il fait exactement ce qu'il doit faire au moment même. Et très souvent, c'est arrivé, on prie pour quelqu'un, il n'y a rien qui bouge, et après il commence à avoir quelque chose. Après, ou bien, genre, il est rentré chez lui, tous les démons sont sortis d'un coup, des choses comme ça. L'autre jour, tu as dit, Jonathan, quand j'étais venu chez toi, voilà, t'as bougé, là. Mais l'autre fois, t'étais hyper calme. Tu veux expliquer juste ce qui s'est passé ? En gros, t'avais l'impression qu'il se passe ? J'ai eu un peu de peine, là. Bon, tu veux que je t'explique pour ça ? Ouais, dis-moi. J'étais chez lui, à Everdon, cette ville par ici, en Suisse ? Non. Hein ? Non ? C'est par là ? Ouais, ouais. Et je suis venu prier pour eux, chez eux, puis apparemment, comme il dit, c'est vrai que physiquement, il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a pas eu de manifestation, comme certains ici ce soir. Mais après, il a commencé à avoir des choses qui se sont passées, quoi, dans les jours ou les semaines ? Dans le mois. Dans le mois, il a eu des libérations profondes et lentes, comme par exemple, t'avais jamais pu te repentir, quoi, en fait. Puis là, t'as eu un esprit de repentance, ça peut-être. Moi, je me débloque, j'ai un spirituel, ouais, j'ai eu un esprit, à un moment, j'étais en train de louer le Seigneur, je priais, et puis il y a un esprit de repentance, ça fait longtemps que je priais pour que, pour vraiment m'humilier, puis vraiment demander pardon à Dieu pour tout ce que j'avais fait de mal, et puis à ce moment-là, il y a un esprit de repentance, parce que le Saint-Esprit m'a saisi vraiment tout entier. Je tremblais, je pleurais, je pleurais, c'était pas, je pleurais pas juste des petites larmes, c'était vraiment des grosses moulots, pendant, j'ai pleuré comme ça pendant une heure, et puis, et puis, je pouvais juste dire pardon, je pouvais vraiment rien d'autre dire, quoi, et puis, ça, ça a créé après des déblocages dans ma vie spirituelle, c'est-à-dire que, tu m'as fait rentrer dans une nouvelle dimension, en fait, dans mon clé personnel, quoi, je me sens beaucoup plus proche avec Dieu, j'ai une relation beaucoup plus intime avec Lui, donc c'est pas parce qu'il se passe rien que, quand André, il est venu chez moi, et Marine, quand il a prié pour nous, ben, il sait vraiment rien passer, on était un peu déçus, mais, voilà, il y a eu, enfin, il y a eu toutes, j'ai pas tout dit, mais, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées durant le mois, et puis, voilà, donc Dieu, il agit, qu'on voit, qu'on voit pas, comme il est dit dans la Bible, faut pas mépriser les jours, les petits commencements, et que, des fois, Dieu attend une décision, c'est comme quand on dit, si on a mis la bonne graine au bon endroit, par exemple, on met un pommier, ben, le lendemain, on vient, on voit toujours rien, on se dit, ah bon Dieu, mais, si on laisse le temps, s'il est tombé en bonne terre, il va produire le fruit, puis Dieu, moi, je crois qu'il y a de grandes choses qui se sont passées, voilà, c'est comme si, quand il est venu, il avait mis, il avait mis une graine, en fait, puis cette graine, elle a poussé, elle a poussé, moi, quoi, amen, donc, on va continuer, la réunion de, tout à l'heure, on va continuer à prier, alléluia, je crois que le Seigneur a fait de grandes choses, amen, comme on a vu tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont réagi, apparemment, visuellement, en tout cas, et puis d'autres pas, mais comme je le dis, le Seigneur, lui, il sait ce qui se passe dans les cœurs, amen, et il y a des grandes choses qui se passent dans l'invisible, la création de Dieu, ce sont des choses qu'on ne voit pas, qui, ensuite, procurent de grandes choses, comme j'ai parlé tout à l'heure d'une graine en terre, on ne voit pas ce qui se passe, pendant dix jours, on ne voit absolument rien, et au bout de quelques jours, d'une semaine, on voit un petit truc vert qui sort, et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, on peut mépriser, mais cette petite chose, ça peut devenir un arbre immense, amen, et Dieu, c'est comme ça qu'il agit, qu'il produit, et Dieu veut que nous portions du fruit, et porter du fruit, ça prend du temps, amen, on n'a pas vu un arbre, qu'on met une graine, et le lendemain, on ramasse des fruits, ça doit passer par le temps, par les saisons, par les bons temps, et les bonnes manières de faire, et spirituellement, c'est pareil, amen, comme la sœur a dit, si tu as la foi, tu vas voir agir, amen, comme la parole de Dieu dit, si tu as la foi, tu verras l'accord de Dieu, qu'il en soit fait selon ta foi, amen, nous les hommes, on ne peut rien, mais Dieu peut tout, amen, et Dieu a le pouvoir, le vouloir, de guérir, et lui ne recule pas devant la guérison, il ne traîne pas, donc si nous croyons, si nous nous ouvrons à Dieu, si nous le laissons agir, Dieu peut agir, amen, et Dieu veut agir, alléluia, on va voir des versets, on va prier encore, tout à l'heure, si vous le désirez, si vous avez de quoi écrire, si vous épreuve de notes, je vais donner des versets bibliques qui sont importants, au niveau de la victoire, au niveau du combat, nous avons dit que la puissance de Dieu, il l'a manifestée dans l'Esprit de Dieu, amen, Jésus a dit dans Acte 2,8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit tombera sur vous, amen, et vous serez mes témoins, à Jérusalem et jusque aux extrémités de la terre, la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit, et la puissance ou la force de Dieu, il l'a déployée en Christ, amen, car Christ, c'est en lui que nous avons droit à la victoire, c'est parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, que tu as pu être sauvé, que tu as pu être, ou que tu vas être délivré, amen, que tu as été, ou que tu vas être guéri, c'est dans le nom de Jésus, Dieu le Père a envoyé Jésus, il a choisi Jésus, et il a tout remis entre ses mains, amen, et il a décidé, que nous devons, passer par Jésus, Jésus lui-même a dit, demandez ce que vous voulez, à mon Père, et dans ce qui est sa volonté, en mon nom, c'est donc au nom du Jésus-Christ, je vous l'accorderai, amen, si nous sommes assemblés, au nom de, si nous sommes assemblés, au nom de, Jésus, il est au milieu de nous, amen, il n'est pas dit, si vous assemblez, au nom du Saint-Esprit, ou au nom de Dieu, ou au nom du Père, mais au nom de Jésus-Christ, amen, il y a la puissance, dans le nom de Jésus-Christ, amen, en lui, la force, de Dieu est déployée, on peut voir ça, dans, par exemple, vous pouvez écrire, on n'aura peut-être pas le temps de lire, dans Ephésiens, chapitre 1, à partir du verset 16 à 23, que, donc, la force de Dieu est déployée en Christ, dans Philippiens 2, verset 6 à 11, on voit que Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, amen, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ, et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, amen, pourquoi un nom, c'est comme dans une société, on sait, celui-là, tel nom, ah, c'est la scrétaire, tel nom, c'est celui qui va par le café, tel nom, c'est le directeur, si on connaît le nom du directeur, on sait que c'est lui qui est tout en haut, amen, c'est lui qui a l'autorité, et si on rencontre le directeur de la société, et qu'il dit quelque chose, c'est lui qui a l'autorité de le dire, et Jésus, dans le domaine spirituel, dans le monde spirituel, est au-dessus de tout, là, il est dit qu'il a un nom au-dessus de tout nom, amen, amen, il est aussi dit dans l'Ephésien, que Jésus est assis à droite de Dieu, en-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, amen, spirituelle, et nous, nous sommes assis avec lui dans l'Ile-Céleste, c'est pour ça que nous avons l'autorité, et tous les esprits mauvais, peu importe leur autorité hiérarchique, Jésus-Christ est assis bien au-dessus de, de, amen, et, car Jésus a un nom au-dessus de tout nom, c'est pour ça que les esprits doivent se soumettre, au nom de Jésus-Christ, amen, tout genou fléchi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans les cieux, ça veut dire, les personnes, les esprits, que ce soit des anges ou des démons, hein, quand Jésus, il est venu, dans un endroit, un homme, il s'est jeté à ses pieds, c'est pas l'homme qui parlait, c'était l'esprit en lui, qui a dit, qu'est-ce que tu viens faire, déjà, avant le temps, car ils savent qu'il y a un temps qui est donné, qui sera fini, quand ils seront jetés dans le lac de feu, et avant ça, il profite un maximum, pour, détruire les gens, amen, pour les empêcher qu'ils viennent à Jésus, et quand ils viennent à Jésus, pour les empêcher qu'ils grandissent, et qu'ils soient libres, Jésus, il a dit que, celui que le fils libère, est réellement libre, hein, l'œuvre du diable, c'est de détruire, mais Jésus est venu, pour détruire l'œuvre du diable, qui est, de détruire, donc Jésus est venu, pour construire, pour reconstruire, ce que le diable, avait cassé, donc, ce que le diable, t'avais volé, Jésus est là, pour te le rendre, amen, ce que le diable, avait détruit, Jésus est là, pour le reconstruire, amen, on voit dans 2 Timothée 2, versets 25 et 26, que Dieu, donne la repentance, pour arriver à la connaissance, de la vérité, afin que, certaines personnes, se dégagent, des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux, pour les soumettre, à sa volonté, en français, ça veut dire, qu'il y a des gens, qui sont tombés, dans le piège du diable, hein, tous ceux, qui sont dans le monde, sont dans les pièges du diable, il y a des chrétiens, qui sont dans les pièges du diable, on peut tomber, dans un piège, mais il faut s'en sortir, amen, et on n'a pas, à rester, dans les pièges, dans les filets du diable, une fois qu'on s'en rencontre, on peut sortir, et on voit qu'on peut sortir des pièges du diable, en arrivant à la connaissance de la vérité, par la connaissance, on peut sortir des pièges du diable, la même, et on voit que, pourquoi est-ce que le diable, les a pris, au piège, il dit qu'il s'est emparé d'eux, pour les soumettre à sa volonté, le but du diable, c'est de soumettre les hommes, à sa volonté, amen, mais nous pouvons sortir, des griffes du diable, alléluia, comme j'ai dit, ce matin, nous sommes passés, des royaumes des ténèbres, à des royaumes de lumière, alléluia, pour le combat spirituel, nous savons que nous avons, un ennemi spirituel, et nous devons combattre, avec des armes spirituelles, on ne peut pas combattre, un combat spirituel, avec des armes charnelles, on ne peut pas, d'accord, comme un combat charnel, on doit le combattre, avec des armes charnelles, on doit être adapté, à qui est, l'ennemi en face de nous, on voit donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3 à 5, que les armes avec lesquelles, nous combattons, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, selon la vertu de Dieu, et les armes spirituelles, on les connaît aussi, dans Ephésiens 6, vous connaissez très bien, l'arbure de Dieu, Amen, une promesse, des bénédictions de Dieu, vous savez que Dieu, il a fait, une liste, non complète, des bénédictions, et des bénédictions, il a dit, tu m'obéis, tu auras les bénédictions, et voilà les bénédictions, il a dit, tu me désobéis, et voilà, les bénédictions, on peut voir, ces deux listes, dans le Deuteronome 18, et l'Évitique 26, vous devez connaître, c'est important, de les regarder, et de les lire, parce que, en tant, que chrétien, justifié, par le sang de Jésus, nous avons droit, et accès, à toutes ces promesses, amen. Merci.